T'es jeune, t'as 20 ou 21 ans, tu viens de sortir des jupons de ta mère qui t'a toujours dit ce qu'il fallait faire, quand te moucher, quand… peu importe. Là, tu te fais dire quoi faire par des caporeaux, puis des sergents et tout le reste. T'es dans l'armée, on te dit quoi faire partout, tout le temps. Là, la guerre est finie, y'a plus personne pour te dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu fais? La Deuxième Guerre mondiale a pris fin le 2 septembre 1945. Elle avait duré six ans et une journée. Pendant ce conflit, presque 233 000 hommes et plus de 17 000 femmes ont servi dans l'aviation royale du Canada. Plus de 17 000 personnes y ont laissé leur vie. À la fin de la guerre, le Canada comptait la quatrième force aérienne au monde. Là, je suis en beau maudit. Je pensais que mon tour était arrivé parce qu'un numéro plus haut que le mien avait été appelé. J'allais voir le sergent. Ils n'ont pas appelé mon numéro. Il a dit, puis après, j'ai dit, pouvez-vous me dire ce qui se passe? C'est quoi ton numéro? R266054. Il regarde sa feuille. Ton numéro n'est pas là. J'ai dit, bien, c'est quand mon tour? Aucune idée. On va t'appeler. Un point, c'est tout. Personne ne savait quand c'était ton tour de rentrer. Finalement, j'ai appris que je rentrerais probablement pas avant le printemps. J'ai passé une bonne partie de l'année sur le continent, au quartier général, en attendant de rentrer. La guerre était finie. J'étais impatient. Tout le monde était impatient. Au fond, la question était de savoir, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Le commandant voulait garder le contrôle sur nous pour empêcher les débordements quand on faisait la fête. Il a organisé des journées sportives. Ça les a tenus occupés. Bonne idée. Quand la guerre s'est achevée en Europe, on était des milliers en Angleterre. Puis, ils savaient pas quoi faire de nous. Ils ont créé des unités d'attente. J'étais là depuis deux semaines quand on m'a dit que j'étais le nouvel électricien du côté court pour le spectacle de l'aviation royale du Canada qui était en tournée européenne. Les six meilleurs mois de ma carrière. On se sent important. Tout le monde savait qu'il y avait un spectacle en ville et qu'il y aurait une représentation le soir même. C'était un spectacle de variété qui s'ouvrait avec notre numéro. De la claquette avec des costumes de cowboys, des cowgirls. On faisait d'autres danses aussi. Dans notre numéro d'ouverture, on portait des costumes qui brillaient dans le noir. Il y avait des couvre-feux. Le premier spectacle s'appelait couvre-feux. Le deuxième, fin d'alerte. Quelqu'un criait, fin d'alerte! Le rideau se levait et on s'est trouvés en combiné de dentelles avec des bas noirs. Les sifflements, les cris, les beuglements étaient si forts qu'on n'entendait même pas la musique. Alors, ils ont modifié les costumes. C'était le meilleur temps. J'échangerais pas ce temps-là pour rien au monde. On nous traitait tellement bien. On entendait parler de filles dont les parents refusaient qu'elles joignent les forces armées, de peur de la mauvaise conduite, des frasques des soldats, mais pas du tout. Il n'y a pas d'hélices. Non, il n'y a pas d'hélices. C'est un avion à réaction. Un jet. Je savais qu'on faisait des essais vers la fin de la guerre. Un avion sans hélices. On aura tout vu. T'as rien vu, Capitaine. Bientôt, ils vont avoir des avions sans pilote. Ça, ça se peut pas. Ça fait du bien d'être de retour à la maison, Tijan. C'est pas facile d'attendre pis attendre pis attendre encore. Laisse-moi te dire, j'en ai piqué plus souvent qu'à mon tour. Piqué? Piqué des sommes. Je te dis, Mathieu, j'étais prêt à rassembler mon équipage pis m'envoler vers le Canada dans un bon vieux Lancaster s'il m'avait pas libéré. Plus capable d'attendre? Plus capable. J'avais tellement hâte de retrouver ma blonde, mon père, ma mère, mes frères, ma soeur. Pourtant... Pourtant... Je pense que je vais m'ennuyer. Ton équipage qui va te manquer? Mes chambres, bien sûr, mais... Je pense que je vais m'ennuyer de me battre. Frôler la mort... Ça va me manquer. Ouais, mais... Maintenant... Vous avez une nouvelle vie qui vous attend. C'est ça qui m'inquiète, Mathieu. Ça me semble plus effrayant que ce que je viens de vivre, pis je me demande pourquoi. On était contents, on était revenus au pays, et pis le lendemain, on a pris le train pour Montréal. On est arrivés à la gare centrale à Montréal, pis la famille m'attendait. Ma mère, mon père, pis mes soeurs, pis ça, pis c'était moi qui revenais à la maison. Et pis, oh mon Dieu, la joie! Vraiment, c'était un moment qu'on n'oubliera jamais. Rentrer à la maison, c'était agréable. Un peu décevant, quand même, parce que l'excitation retombait, la guerre était finie. Quand on est arrivés au Canada, en Nouvelle-Écosse, il y avait une fanfare et tout plein de gens. Puis, il y avait un train, juste à côté, avec un chef de cabine pour chaque section, et une vingtaine de gars par section. Chacun avait son siège. Quand on avait traversé, il y avait trois gars dans chaque siège. Pis on n'avait pas de journaux. Mais là, tu viens d'où? De Toronto? Tiens, un journal de Toronto. Pis quand il est venu le moment de se coucher, les sièges se retournaient pour se transformer en lit pour nous. Le chef de cabine nous disait, allez faire un tour au bout de la cabine, vous pouvez fumer, il y a de la bière aussi. Pendant ce temps-là, je vais préparer vos lits. On est capables de faire nos lits? Non, non, non. C'est à moi de le faire. C'était un homme plus âgé. Il a préparé nos lits. À la fin, il nous dit, je veux que vous laissiez vos souliers ici, que je puisse les polir pour vous. Ben voyons, personne ne polie nos souliers. S'il vous plaît, laissez-les. Regardez-moi bien. Moi, je suis pas allé à la guerre, mais je tiens à faire quelque chose pour vous. Ça me fait pleurer quand j'entends ça. En tout cas, le train avait un wagon particulier pour les repas. Du jamais vu pour nous. Qu'est-ce que vous voulez? Trois oeufs? Quatre? Six? Quelle cuisson? Le cuisinier intervenait. Il les veut tourner, mais pas trop cuit. Cuit le bacon. Combien vous en voulez? Vous le voulez cuit comment? Puis les toasts. Oh! Ils savaient vraiment comment. On avait les larmes qui nous coulaient sur les joues. Mon Dieu! Ça se peut pas! Pourtant, c'était vrai. La guerre était finie. On était chez nous. On se disait, wow! On avait jamais eu ni de lait, ni de beurre, ni de confiture, rien de tout ça. Alors, le retour à la maison était tout simplement... On était chez nous. On le savait. Mon retour à la maison a été intéressant. D'Ottawa, j'avais téléphoné à ma mère. J'ai dit, je pense bien pouvoir me rendre à Owensound par le train d'Alfred, celui qui partait de Toronto. À l'heure prévue, bien sûr, tout le village était là pour m'accueillir. Mais pour une raison quelconque, je n'avais pas pu monter et je n'avais pas téléphoné. Mais à Toronto, j'ai fait du pouce et je suis arrivé le lendemain. Chez nous, il y avait un petit chemin de campagne qui menait à la maison. Le chauffeur m'a débarqué là. Maman était sur le Porsche. Elle m'attendait. C'était sublime. C'était super. Comment ça va? Vous reprenez le petit train-train de la vie domestique? Tout le monde a été parfait. Des claques dans le dos, des défilés pour ceux qui avaient combattu. De la boisson gratis, tout ça. Mais là, la vie ordinaire reprend son cours. À certains anciens combattants, leur vie est toute tracée. Ils reçoivent de l'aide du gouvernement et toutes. Mais, à vrai dire, Mathieu, moi, je me sens dans de la soupe. Je me sens comme si je traversais un brouillard épais. La tranquillité m'énerve. Mes bruits soudains me font sauter. Je suis comme toujours aux aguets. Je ne dors pas bien. Tout ce que je veux, c'est me retrouver là-bas pour cesser d'y penser continuellement. Moi, je suis un pilote. Un bon pilote. Et tout ce que je veux faire, c'est piloter, être en mission. Les missions, c'est tout ce que vous faisiez. Puis, maintenant, vous pourriez avoir le syndrome. Quel syndrome? Le syndrome du stress post-traumatique. Ça va faire les mots à cinq pièces en français, s'il vous plaît. Le syndrome du stress post-traumatique, c'est un trouble mental qui a fait que certains anciens combattants... Non. Non, je ne suis pas un sauté. Ce n'est pas ce que je dis, mon capitaine. Il y a des traitements. Ça suffit. Je suis correct. Tout va bien. Je n'ai plus envie d'en parler. Puis, toi, tu n'en parles à personne. Tu comprends-tu? J'étudiais le droit, mais après un certain temps, je n'arrivais pas à me brancher. J'avais l'esprit ailleurs. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé. J'ai eu un emploi à la Croix-Bleue, qui est devenu l'assurance santé de l'Ontario. C'est là que j'ai fait ma carrière. Je suis retourné à l'université. L'armée nous a soutenus, ma femme et moi, jusqu'à ce que je sois diplômé. À Montréal, je suis entré dans le grand bureau de recrutement de Bell. Et je me suis adressé à la jeune femme qui était là. J'avais pensé poser ma candidature ici. Quelles sont vos qualifications? Je viens d'obtenir mon diplôme de l'université McGill. Auparavant, j'étais dans l'aviation, dans le radar. Est-ce que ça a à voir avec le sans-fil? C'est entièrement sans-fil. Elle dit, on cherche justement des diplômés universitaires qui ont de l'expérience dans la radio, le sans-fil. Pourriez-vous attendre un moment? Elle est partie chercher son patron, qui m'a amené voir le patron du département où il voulait que je travaille. Pourriez-vous commencer demain? Peut-être la semaine prochaine? Alors, j'ai commencé le lundi suivant. Et 36 ans plus tard, merci Radar de m'avoir ouvert la porte. J'ai donné des cours de morse aux scouts, au moment où les femmes ne pouvaient pas faire partie d'une troupe. Mais parce que les scouts devaient apprendre le morse, on m'a permis d'être dans la troupe. Je suis rentré chez moi, je suis allé à l'université, j'ai été diplômé en génie civil, puis j'ai tout de suite commencé à travailler. J'avais pensé me rendre à Lekdi pour leur demander s'ils pouvaient pas m'offrir quelque chose. Le jour même où j'avais prévu d'y aller, je reçois un téléphone du général qui me demande, «Aimerais-tu aller en Birmanie? » J'y ai pensé longtemps, une seconde, puis j'ai dit... Je suis entré chez The Avalon en 1953, je crois. J'ai resté là jusqu'au moment où j'ai joint Ken Molson, le conservateur du Musée national de l'aviation. Une époque merveilleuse où je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, aider à conserver les avions et, dans mes temps libres, peindre des scènes d'aviation à caractère historique. Tu sais pas quoi? J'ai repris les commandes d'un avion. Ah ouais? Où ça? Comment? Je pilote un avion Bruce pour un camp de chasse puis de pêche. C'est en plein dans mes cordes, c'est extraordinaire. Bravo aux gens. Bravo aux certains. J'emmène des grosses poches dans le Nord pour qu'ils tirent leur ours ou leur orignal, qu'ils vont faire empailler pour le manteau de leur cheminée, puis qu'ils se vantent à leur chum en buvant un whisky puis un cigare. Un peu dégueu. Dégue... Quoi dégueu? Des têtes d'animaux empaillées. Faut pas juger. Moi, je suis juste heureux d'avoir trouvé une façon de m'en sortir. Il y en a plein qui n'ont rien trouvé. Des héros, je te dis. Il y avait des médailles partout. Oubliez. Au début de la guerre, j'étais un petit gars d'école. J'étais en neuvième année. Puis, à la fin de la guerre, j'étais un lieutenant d'aviation. Alors, j'étais devenu un vrai monsieur, puis, tu sais, grand garçon. Et puis, même s'il n'avait rien que 20 ans. Et puis, je le gardais autour de moi, puis je me trouvais bien, tu sais, bien intelligent, puis bien chanceux. J'avais vu Londres, Paris, Alger, tout ça. J'étais pas mal imbu de moi-même quand je suis revenu. Je parlais facilement de ce que j'avais vu. Mais j'aime pas parler de la guerre comme telle, des tueries. C'était notre travail. On l'a fait. On n'avait rien à redire. Mais l'autre aspect, la partie où l'on s'est amusé, j'en ai parlé à qui voulait l'entendre. Avec le temps, les gens oublieront. Dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, les gens l'ont oublié. Ici, on a tendance à ne pas se rappeler la dernière guerre. En plus, les choses vont tellement plus vite maintenant qu'il y a 20 ans ou 40 ans. Les gens sont plus occupés à faire d'autres choses. L'histoire, c'est il y a 30 secondes, c'est vrai. Mais moi, je veux que les gens se rappellent l'aspect historique de leurs actions et des actions des autres. C'est important de conserver ça. À bien y penser, les Allemands sont humains eux aussi. C'est pas le peuple allemand qui a lancé la guerre. C'est ses dirigeants qui s'imaginaient pouvoir prendre une plus grande place dans le monde. Mais aujourd'hui, quand on en rencontre, ils sont comme nous. Je travaille avec des Allemands au Centre des aînés. Ce sont des personnes formidables. Je suis dans votre centre. Ils sont géniales. Maintenant que vous êtes revenus et que vous travaillez, qu'est-ce que vous manque le plus? Les gars. Mon équipage. Le reste estompe graduellement, mais moi et mes chums... Des fois, on l'a échappé belle, mais... On a eu du bon temps. On essaie de rester en contact, mais... Moi, j'habite dans le Nord. Eux sont éparpillés partout dans le pays. C'est pas pareil. Ça sera jamais pareil, probablement. Probablement pas. Vaut mieux juste tourner la page puis passer à autre chose. Quelque chose à partager? C'est pas moi qui décide. Mais... Qui serait de mieux qu'un ancien combattant pour nous expliquer pourquoi on devrait pas faire la guerre? Penses-tu vraiment qu'il m'écouterait? En fin de compte, la guerre ne solutionne rien du tout. Il y a plein de monde tué ou estropié, dont la vie est en ruine. Je crois qu'on devrait mettre l'accent sur la paix. La guerre, c'est mal. C'est ça que devrait être notre philosophie. Sans doute, il a fallu faire cette dernière guerre parce que Hitler et Mussolini étaient sur le point de conquérir toute la Terre. Il devrait pourtant y avoir un moment où on peut tout arrêter avant que ça dérape, mais je sais pas quand. Aimons-nous. Voilà ce que je pense. C'est la solution. L'amour vient à bout de tout. D'un point de vue pratique, c'est impossible. Alors, je crois pas que ça va se produire. On a des différences. Mais si on pouvait seulement voir les choses du point de vue des autres, on s'éviterait beaucoup de conflits et de misères. C'est très lourd de toujours se croire la seule personne qui ait raison. Écoutez d'abord, puis jugez ensuite si vous avez raison ou si l'autre personne possède également un tout petit peu de savoir. Ce serait bien si le monde devenait pacifique et si les gens s'accordaient entre eux plutôt que de se battre les uns contre les autres. Se battre pour la paix. Voilà. La guerre, c'est terrible. Je l'ai déjà dit. Pendant la guerre, on a perdu des milliers de gars, des millions de gars si on les compte tous. C'est terrible. Et je ferai tout ce que je peux pour la prévenir. Quand quelqu'un veut conquérir les autres, tu peux tenter de négocier. Tu peux faire des menaces. Mais si l'agresseur ne recule pas, c'est à toi de l'arrêter. Tu devrais te tenir prêt. Et tu devrais jamais ne pas être prêt. Maintenir ton armée, ton aviation et ta marine. C'est tout ce que je dis. Il faut être en mesure de riposter. Il faut pouvoir riposter. Après la guerre, je me disais, je vais vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours, comme dans les contes. J'avais vécu une guerre. C'était terrible, etc., etc. Mais c'est terminé. Et pourtant, on a toujours connu la guerre depuis ce moment-là. Tu sais, Mathieu, l'expérience nous apprend plein de choses. Je souhaite seulement que les générations à venir vont voir ce qu'on a fait. Qu'ils voient nos sacrifices et nos réussites et qu'ils en tirent quelque chose d'une leçon aussi. Non, ça aurait été pour rien. Et ce serait bien dommage. Vous en faites pas, Tijan. Je pense vraiment qu'ils ont compris vers le stone. Ah ouais. C'est une bonne chose, alors. Moi, aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, vous êtes extraordinaires. La plupart étaient des jeunes du secondaire, n'avaient que 17 ou 19 ans quand ils sont partis. Être capable de dire adieu à sa famille, de partir avec son bagage, d'aller à la guerre pour défendre son pays, moi, je trouve ça vraiment cool. Parce que, de nos jours, bien des gens n'arrivent pas à se défendre eux-mêmes, encore moins défendre leur pays. Eux ont réussi à faire ça. Ils sont morts au combat ou ils ont survécu. Et c'est extraordinaire qu'ils aient ces histoires à raconter. Sur les vétérans, rend la Deuxième Guerre mondiale plus authentique, plus proche des gens. C'est vraiment comme des pilotes qui ont vécu voir une porte de Lancaster s'ouvrir par-dessus eux, puis ils vont recevoir 30 bombes sur eux s'ils font rien, ou quelqu'un qui se fait tirer, puis qu'il faut qu'ils sautent en bas d'un parachute pour essayer de survivre, puis le reste de son équipage meurt. C'est intense ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis je trouve que je suis plus attaché maintenant. En écoutant l'entrevue de M. Gelino, j'ai l'impression de le connaître. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai l'impression de le connaître. C'est plutôt extraordinaire. Ces gars et ces filles ont de bonnes histoires à raconter, qui doivent être racontées et conservées. Ce serait vraiment dommage si elles se perdaient. Je trouve ça fascinant d'entendre leurs histoires. Au cinéma ou dans un livre, c'est une chose. Mais d'entendre ces histoires racontées par ceux qui les ont vécues, c'est vraiment autre chose. C'est uniquement des entrevues de vétérans. C'est pas un monsieur qui raconte des faits qu'il a trouvé dans un livre. C'est du monde qui l'a vécu, c'est du vrai, c'est honnête. Quand ils parlent, c'est juste encore l'émotion derrière leurs voix, puis leurs yeux, puis c'est vraiment leur vie. Il est important pour les jeunes générations de ne jamais oublier ce qu'ont fait les générations précédentes pour nous. Sinon, on serait pas là. C'est également important de savoir que la guerre, c'est pas une bonne chose. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Entendre ces histoires de la bouche de ceux qui les ont vécues, ça fait fort et ça rend l'effet intéressant. Je me souviens quand j'étais au secondaire, j'apprenais les dates, les lieux, j'étudiais en vue de l'examen et puis c'est tout. Mais de pouvoir écouter ce que ces gens ont à dire, tu t'attaches à eux. Au fond, même si c'était seulement des pilotes de chasse ou des infirmières ou des navigateurs, chacun a joué un rôle important dans notre histoire. De pouvoir établir une connexion affective avec la personne qui raconte l'histoire aux générations futures, c'est vraiment cool. Moi, je suis vraiment reconnaissante de leur présence. Je suis vraiment reconnaissante qu'ils étaient là. Le fait que c'est deux générations qui sont complètement à l'opposé. Il y a une génération que leur enfance, c'était des bombardements, puis « Ah ouais, let's go, on s'en va dans la guerre ». Puis t'as l'autre génération que c'est « J'ai mon iPhone, puis j'ai tout au bout de mes doigts ». Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces gars-là, puis ces femmes-là. Il faut prendre le temps de donner une voix aux vétérans. Il faut pas les oublier, il faut pas laisser de côté ce qu'ils ont à nous dire. Beaucoup de vétérans qui veulent comme nous léguer leur savoir, surtout que là, on s'en vient où on commence à en perdre de plus en plus. C'est comme notre dernière chance un peu de raconter leur histoire, puis que notre jeunesse doit comprendre le passé pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Simplement de savoir ce qu'ont fait ces soldats et de connaître les causes de cette guerre, ça instruirait les jeunes sur les raisons de léviter à l'avenir. On devrait toujours se rappeler l'histoire et ne jamais l'oublier. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous, et ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Nous les souviendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...